Nous allons commencer notre formation vidéo sur les nouvelles versions EBP de vie facturation bâtiment active 2024 sur la création de votre dossier. Alors dans un premier temps vous avez uniquement créé le dossier sur la plateforme EBP, mais maintenant il faut vraiment créer le dossier lorsque l'on ouvre pour la première fois EBP de vie facturation bâtiment active lorsqu'on est sur l'espace EBP. Pour réellement le créer dans un premier temps, il faut cliquer ici sur le bouton paramètres. Et ici voilà, moi je l'ai donné sur la plateforme EBP ce nom de dossier. Et ici en fait il faut double cliquer dessus pour en fait se laisser guider par un assistant pour créer le dossier. Donc là c'est ce que l'on va faire. Ici donc je fais suivant. Dans un premier temps, donc là il faut vraiment mettre toutes les informations administratives. Donc là je vais mettre admettons URL Mercier. Ici, je mets donc l'adresse. Je continue, suivant. Ici toujours pareil, donc là il faut vraiment mettre toutes les informations juridiques. Et bien sûr, mettez, continuez donc à bien mettre toutes les informations ici qui sont plutôt d'ordre commercial. Puisqu'après quand on verra la personnalisation des documents de vente, et bien donc c'est intéressant pour vos clients que toutes ces informations apparaissent. Donc ici en fait, alors c'est très intéressant aussi, il faut vraiment bien le renseigner pour la facturation électronique. Que l'on abordera pendant la formation. Alors je ne parle pas de la facturation électronique sur Corus Pro. Je parle de la facturation électronique par rapport donc lorsque ça doit être mis en place en 2026 ou en 2027. Il faut que toutes vos informations ici d'ordre juridique soient à jour et bien renseignées. Donc là, ici il faut bien mettre votre numéro de TV Intracom. Ici donc, ça sera par rapport à votre activité. Donc si vous faites que du négoce, vous mettrez au débit. Si vous faites de la prestation de service, vous mettrez sur les encaissements. Si vous faites les deux, et bien vous mettrez Mix. Donc pour l'instant, je vais laisser sur les débits. Donc là, j'insiste, je vous invite vraiment à mettre votre sirette au code APE. Ici, donc moi je vais le décocher exceptionnellement. C'est pour gagner un peu de temps sur la vidéo, mais c'est pour rapatrier tous les codes postaux. Donc là, je continue. Donc là, je le décoche. Je fais suivant. Et ici, voilà. Donc ici, ce sont les fonctionnalités disponibles qu'on peut activer ou désactiver à tout moment. Je continue. Je fais suivant. Et je fais lancer. Voilà. Donc là, il a terminé la création des dossiers. Ici, eh bien, ce sont toutes les dernières nouveautés de ces nouvelles versions. Donc là, on pourra les consulter. Donc là, je fais fermer. Ici, donc, je fais fermer également. Voilà. Donc là, il m'a bien créé les dossiers. Je suis donc là sur le tableau de bord que l'on verra dans l'information. Et ici, voilà. Donc là, c'est l'écran d'accueil. Et on verra, eh bien, effectivement, donc dans le tutoriel suivant, le tutoriel sur comment bien optimiser l'ergonomie et la navigation de ces nouvelles versions.